Arthur Conan Doyle L'aventure des cinq pépins d'orange Lus par Eglantine pour OdioCité.net Je viens de relire les notes que j'ai prises sur les causes célèbres qui furent confiées à Sherlock Holmes entre les années 82 et 90. Je les trouve presque toutes d'un intérêt si palpitant que je ne sais sur laquelle arrêter mon choix. Je me bornerai donc à laisser de côté celles qui ont été publiées par les journaux et celles qui ne font pas suffisamment ressortir le talent si remarquable de mon ami, ce talent que je cherche à mettre en lumière. Il y en a aussi parmi ces causes qui ont échappé à sa fine analyse. Les relatés, ici, seraient inutiles puisque l'enquête n'a pas abouti. D'autres n'ont été que partiellement éclaircies et leur explication est plutôt basée sur des soupçons et des conjectures que sur ces preuves d'une logique serrée qui sont le triomphe de Sherlock Holmes. C'est dans cette dernière catégorie que je choisis une aventure aussi remarquable dans ses détails qu'émouvante dans ses résultats et qui ne pourra manquer d'intéresser mes lecteurs, bien que quelques points en soient demeurés obscurs. L'année 87 nous a fourni une longue série de causes sur lesquelles j'ai pris des notes. Je citerai l'affaire de la chambre Paradole, celle de la société des mendiants amateurs qui tenait ses brillantes réunions sous les voûtes du garde-meuble, les fêtes qui se rattachent à la perte de la barque anglaise Sophie Anderson, les singulières aventures des Grace Patterson dans l'île d'Oufa, et enfin l'affaire de poison de Camberwell. Dans cette dernière, Sherlock Holmes a pu prouver, en remontant la montre du défunt, qu'elle l'avait été deux heures auparavant et que son propriétaire avait dû se coucher à ce moment-là. Cette déduction a été de la plus haute importance. Toutes ces aventures, je les raconterai un jour ou l'autre, mais je n'en connais pas de plus étranges que celles que j'ai l'intention de mettre aujourd'hui sous les yeux de mes lecteurs. C'était au dernier jour de septembre, à l'époque où les tourmentes de l'équinoxe font rage. Tout le jour, le vent avait soufflé et la pluie avait fouetté les fenêtres, si bien que, même dans cette immense Londres, cœur de la civilisation, nous étions forcés de nous incliner devant les forces de la nature et de les subir. Vers le soir, la tempête sembla redoubler. Le vent dans la cheminée produisait un bruit semblable aux cris et aux sanglots d'un enfant. Sherlock Holmes était assis tristement devant l'âtre, compulsant ses dossiers, tandis qu'en face de lui, j'étais plongée dans la lecture d'un pathétique récit maritime de Clark Russell. Ma femme était allée passer quelques jours chez sa tante et j'étais revenue habiter provisoirement mon ancien quartier de Baker Street. « Tiens, dis-je en levant les yeux sur mon compagnon, on vient de sonner. Qui donc peut venir ce soir ? Un de vos amis, sans doute. » « En dehors de vous, je n'ai pas d'amis, me répondit Holmes. D'ailleurs, je fais mauvais accueil aux visiteurs. » « Un client, peut-être. » « Alors, le cas doit être bien grave pour qu'un homme se dérange par ce temps affreux et à cette heure. Je crois plutôt que c'est quelque ami de la propriétaire. » Charles Holmes se trompait car, au même moment, nous entendîmes un bruit de pas dans le couloir et un coup à la porte. « Entrez ! » dit Holmes en étendant le bras pour approcher la lampe du fauteuil destiné aux nouveaux venus. Le visiteur était un jeune homme d'environ 22 ans, bien mis, élégant, plutôt fin et distingué de tournure. Son parapluie ruissellant d'eau et son caoutchouc ne laissaient aucun doute sur la tempête qui sévissait au dehors. Il regarda autour de lui avec anxiété. Ses yeux et sa pâleur révélaient une intense émotion. « Je vous fais d'abord mes excuses, » dit-il en assujettissant son pince-nez. « J'espère que je ne vous dérange pas et je regrette d'apporter dans votre confortable home des traces d'eau et de boue. » « Donnez-moi votre manteau et votre parapluie, » dit Holmes. « Je vais les accrocher et les faire sécher. » « Je suppose que vous venez du sud-ouest. » « Oui, de Horsham. » « L'argile et la craie qui recouvrent vos chaussures sont bien significatives pour moi. » « Je suis venu pour vous consulter. » « Je vous donnerai volontiers mon avis. » « Et pour chercher du secours auprès de vous. » « Ceci est moins facile. » « Je vous connais de réputation, monsieur Holmes. » « Je sais comment vous avez sauvé le major Prindergast dans l'affaire scandaleuse du club Tankerville. » « Ah oui, on l'accusait injustement d'avoir triché au jeu. » « Le major m'a affirmé que vous étiez capable de résoudre les cas les plus difficiles. » « Il s'est peut-être beaucoup avancé. » « Qu'on ne vous avait jamais pris en défaut. » « Pardon, j'ai été mis dedans quatre fois. » « Trois fois par des hommes, une fois par une femme. » « Qu'est-ce que cela en comparaison de tous vos succès ? » « Le fait est que j'ai été généralement assez heureux. » « J'espère que vous aurez la même chance avec moi. » « Faites-moi le plaisir d'abord d'approcher votre chaise du feu et de m'exposer votre affaire. » « C'est un cas peu ordinaire. » « Toutes les causes que l'on me soumet sont du même genre. » « On vient à moi en dernier ressort. » « Eh bien, monsieur, je ne crois pas que vous n'ayez jamais vu une série d'événements plus mystérieux et plus bizarres que ceux qui se sont passés dans ma famille. » « Vous excitez ma curiosité, » dit Holmes. « Je vous en prie, racontez-moi d'abord les principaux faits et je vous poserai ensuite des questions sur les détails qui me paraîtront avoir de l'importance. » « Le jeune homme avança sa chaise et chauffa ses pieds à la flamme du foyer. » « Mon nom est John Openshow. » « Mais ma propre histoire a peu de rapport avec cette horrible affaire. » « C'est un cas d'hérédité que je vais vous exposer et, afin que vous le compreniez bien, je suis forcé de remonter à plusieurs années en marière. » « Il faut que vous sachiez que mon grand-père a eu deux fils. » « Mon oncle Elias et mon père Joseph. » « Mon père avait à Coventry une petite usine qu'il agrandit à l'époque de l'invention de la bicyclette. » « Il avait pris un brevet pour le pneumatique increvable Open Show et il fit de si belles affaires qu'il put revendre son brevet et vivre dans l'aisance. » « Un jour, en mars 83, je vis sur la table de la salle à manger et devant l'assiette du colonel une lettre timbrée de l'étranger. » « Je vis sur la propriété, avec tous ses agréments et désagréments, à mon frère, votre père, qui vous la laissera sûrement en héritage. » « Si vous pouvez en jouir, tant mieux. Sinon, croyez-moi, mon ami, léguez-la à votre plus grand ennemi. » « Je regrette de vous laisser dans cette incertitude, mais actuellement, je ne peux pas prévoir comment les choses tourneront. Veuillez signer ce papier à l'endroit que vous indique M. Fordham. » Je signais le testament et l'avoué l'emporta. « Comme vous le pensez, ce singulier incident m'émotionna beaucoup. J'y réfléchis longuement, j'examinai la question à tous les points de vue sans pouvoir la résoudre, et je demeurai sous une impression de terreur qui s'atténua toutefois avec le temps. » « Rien du reste ne vint troubler notre existence. Mon oncle, cependant, n'était plus le même. Il buvait plus que jamais et devenait de moins en moins sociable. Il passait la plus grande partie de son temps enfermé dans sa chambre. Parfois, il sortait comme un fou de la maison et arpentait le jardin, revolver au poing, en criant qu'il n'avait peur de personne et que ni Dieu ni diable ne saurait le garder parqué comme un mouton dans son enclos. Dès que ses accès étaient passés, il se précipitait sur la porte, la fermait à clé et placait à l'intérieur une barre de sûreté, agissant comme un homme qui ne peut se soustraire plus longtemps à une terreur enracinée au-dedans de lui-même. Ces jours-là, même par une température très basse, j'avais remarqué que son visage était inondé de sueur. » Enfin, M. Holmes, pour en arriver au dénouement et ne pas abuser de votre patience, je vous dirai qu'une certaine nuit, il fit une escapade qui lui fut fatale, car nous le retrouvâmes sans vie à l'extrémité du jardin, la face plongée dans un bassin rempli d'eau croupie. Comme son corps ne portait aucune trace de violence, que le bassin mesurait à peine deux pieds de profondeur et qu'en plus la victime était connue pour son excentricité, le jury n'hésita pas à conclure un suicide. Moi, qui connaissais sa terreur de la mort, j'étais loin de croire qu'il l'eût cherché. Mais personne ne poussa plus loin l'enquête et mon père entra en possession de l'héritage. Environ 14 000 livres qu'il déposa à la banque. « Un instant, » interrompit Holmes. « Votre déposition est une des plus curieuses que j'ai jamais entendue. Dites-moi les dates précises et de la réception de la lettre par votre oncle et du jour de son supposé suicide. » La lettre arriva le 10 mars 1883. Sa mort eut lieu sept semaines après, dans la nuit du 2 mai. Merci. Et maintenant, continuez. Quand mon père entra en jouissance de la propriété, le grenier, si bien fermé jusqu'à ce jour, fut, sur ma demande, soigneusement visité. Nous y trouvâmes bien la boîte de cuivre, mais elle était absolument vide. À l'intérieur du couvercle se trouvait une étiquette avec les initiales KKK répétées et l'inscription suivante. Lettres, mémorandas, reçus et listes. Indiquant sans doute la nature des papiers détruits par le colonel Open Show. En dehors de cela, des papiers et des carnets relatifs à la vie de mon oncle en Amérique. Quelques-uns de ces carnets dataient de la guerre et prouvaient que mon oncle, en faisant son devoir, avait mérité la réputation de braves soldats. D'autres, qui dataient de la reconstitution des États du Sud, traitaient surtout de politique et révélaient l'énergique opposition qu'il avait dû faire aux aventuriers venus du Nord. Ainsi, mon père s'établit à Orcham au commencement de 84 et tout alla aussi bien que possible jusqu'en janvier 85. Le 4 janvier, nous étions ensemble à déjeuner, quand soudain mon père jeta un grand cri de surprise. Il tenait d'une main une enveloppe qu'il venait de déchirer et de l'autre cinq pépins d'orange. Il s'était toujours moqué de ce qu'il appelait « mon histoire de revenant », mais cette histoire devenant pour lui une réalité, il en fut ahuri, effrayé même. « Que diable cela veut-il dire, John ? » grommela-t-il. Je me sentis glacé d'effroi. « C'est le KKK, » dis-je. Il regarda à l'intérieur de l'enveloppe. « C'est bien cela. Voilà les mêmes lettres. Mais qui a-t-il décrit au-dessus ? » « Placez les papiers sur le cadran solaire, » dis-je en regardant par-dessus son épaule. « Quels papiers ? Quel cadran solaire ? » « Le cadran du jardin. Il n'y en a pas d'autres. Mais ces papiers doivent être ceux qui ont été détruits. » dit-il, rassemblant son courage. « Nous sommes ici en pays civilisé, trêve de niaiserie. D'où tout cela vient-il ? » « De Dundi, » répondis-je en regardant le timbre. « C'est une mauvaise plaisanterie. Je n'ai que faire de cette histoire de cadran solaire et de papier. À votre place, j'en parlerai certainement à la police, » dis-je. « Non, non, je ne veux pas qu'on se moque de moi. » « Alors, laissez-moi faire. » « Je vous défends de bouger. Je ne tiens pas à ébruiter de telles bêtises. » Mon père était très obstiné. C'était perdre mon temps que d'essayer de le convaincre. Je n'en restais pas moins sous le coup de tristes pressentiments. Le troisième jour qui suivit la réception de cette lettre, mon père alla faire une visite à un de ses vieux amis, le major Fribody, qui commande un des forts de Portsdon Hill. Au fond, j'étais content de le voir sortir, car il me semblait plus en sûreté hors de la maison. Mais combien je me trompais. Le deuxième jour de son absence, je reçus un télégramme du major me demandant de venir sur l'heure. Mon père était tombé dans une des crevasses qui abondent aux environs et avait été retrouvé sans connaissance le crâne fracturé. Il restirait encore lorsque j'arrivais, mais il s'éteignit peu après sans que nous ayons pu le faire revenir à lui. Il paraît qu'il avait quitté Fort-Dame au crépuscule. Il ne connaissait pas le pays et ignorait que le chemin longea des carrières de craie qu'aucune barrière ne défendait. Une chute n'avait rien de surprenant dans ces conditions et le jury se prononça pour un cas de mort accidentelle. Moi-même, après avoir examiné les circonstances qui avaient trait à la mort de mon père, j'écartais la possibilité d'un meurtre. Son corps ne portait en effet aucun signe de violence. Le vol n'aurait pu être le mobile du crime et du reste, on n'avait pas vu d'étrangers rôder aux alentours. Malgré cela, j'avais l'esprit à la torture et je ne pouvais m'empêcher de croire qu'un complot avait été ourdi contre lui. J'étais fatalement l'unique héritier de mon père et si je consentis à jouir de ses biens, c'est parce que j'étais convaincu que nos malheurs se rattachaient à un incident de la vie de mon oncle et que je serais poursuivi dans quelques endroits que je me réfugiasse. C'est en janvier 1985 que mon pauvre père mourut. Depuis, deux ans et huit mois se sont écoulés. Pendant ce temps, j'ai vécu heureux à Orcham. Je commençais même à croire que l'heure de la malédiction était passée pour ma famille et que la série de nos malheurs s'était éteinte avec la génération précédente. Hélas, je m'étais vanté trop tôt car hier matin, le coup fatal s'est abattu sur moi comme jadis sur mon père. Le jeune homme sortit de son gilet une enveloppe froissée, la retourna sur la table et en fit tomber cinq pépins d'orange. « Voici l'enveloppe, » continua-t-il, « le timbre est de Londres, quartier Est. À l'intérieur, ce sont les mêmes lettres qui figuraient sur le dernier message de mon père, « K, K, K » et puis cette phrase, « placer les papiers sur le cadran solaire. » « Qu'avez-vous fait ? » demanda Holmes. « Rien. » « Rien ? » « À vrai dire, » répondit-il en cachant sa tête dans ses mains fines et pâles, « je suis désespéré, tel le malheureux lapin qu'un serpent chercherait à enlacer. Je me sens poursuivi par une invincible et inexorable fatalité capable de déjouer tous nos efforts. » « Ah, bah ! » s'écria Holmes. « Il faut agir, mon cher, ou vous êtes perdu. L'énergie seule peut vous tirer de là et ce n'est pas le moment de désespérer. » Ils ont écouté mon histoire en souriant. L'inspecteur s'imagine sans doute que ces lettres sont des plaisanteries, que la mort successive de mes parents est le résultat d'accidents, comme le jury l'a déclaré, et qu'elle n'a rien de commun avec ces histoires mystérieuses. Holmes agita en l'air ses poings fermés en criant. « Oh, stupidité incroyable ! » Pourtant, ils m'ont octroyé un policeman pour garder la maison avec moi. « Est-il venu avec vous cette nuit ? » « Non, car il avait l'ordre de rester dans la maison. » Holmes gesticula encore. « Pourquoi êtes-vous venu me trouver ? Mais surtout, pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt ? » « Je ne vous connaissais pas. C'est aujourd'hui seulement que j'ai fait part de mon effroi au major Prandergast, et c'est lui qui m'a conseillé d'aller vous voir. « Voilà deux jours que vous avez la lettre. Vous deviez venir avant. Vous n'avez aucune autre preuve, je suppose, que celle que vous venez de m'exposer ? Aucun autre détail qui puisse nous mettre sur la voie ? » « Si, j'ai autre chose ! » dit John Openshaw. Et, se disant, il fouilla dans sa veste et en sortit un bout de papier bleu décoloré qu'il posa sur la table. « Je me souviens vaguement avoir remarqué, » ajouta-t-il, « le jour où mon oncle brûla ses papiers, que les bords des papiers non consumés qui se trouvaient parmi les cendres avaient la même couleur que celui-ci. J'ai trouvé cette seule feuille sur le parquet de sa chambre et je suis porté à croire qu'elle a voltigé loin des autres, échappant ainsi à leur destruction. Sauf que cette feuille mentionne les pépins d'orange, je ne vois pas qu'elle soit un indice important. Je pense que c'est une page de quelques agendas. En tout cas, c'est bien l'écriture de mon oncle. » Holmes déplaça la lampe et tous deux nous nous penchâmes sur la feuille de papier dont les bords écornés indiquaient qu'elle avait été arrachée d'un livre. En tête, on lisait « Mars 1869 » et, en bas, ses notes énigmatiques. Le 4, « Hudson est arrivé. Rien de changé. » Le 7, « Envoyer les pépins à Macaulay à Paramore et à John Swain de Saint-Augustin. » Le 9, « Macaulay disparaît. » Le 10, « John Swain disparaît. » Le 12, « Visite à Paramore. » « Tout va bien. » « Merci, » dit Holmes, repliant le papier et le rendant au visiteur. « Maintenant, vous n'avez pas un instant à perdre. Allez chez vous et agissez au plus vite. » « Mais que faire ? » « Une seule chose et immédiatement. » « Vous allez mettre cette feuille de papier dans la boîte en cuivre dont vous m'avez parlé. » « Vous y joindrez une note spécifiant dans des termes formels que votre oncle a brûlés tous les autres papiers sauf celui-là. » « Ensuite, vous placerez la boîte sur le cadran solaire. » « Que comprenez-vous ? » « Parfaitement. » « Pour le moment, ne pensez ni à la vengeance ni à autre chose de semblable. Nous y arriverons par les moyens légaux. Nous avons à tendre notre filet tandis que le leur est tout prêt. » « La première chose à faire est d'écarter le danger qui vous menace. » « Ensuite, nous éclaircirons le mystère en punissant les coupables. » « Merci, » dit le jeune homme en se levant et en remettant son par-dessus. « Vous m'avez ramené à la vie et à l'espérance et je vais suivre vos conseils. » « Ne perdez pas un instant et surtout, veillez sur votre sécurité car vous êtes certainement menacé par un réel et imminent danger. Comment allez-vous rentrer ? » « Par le train qui part de Waterloo. » « Il n'est pas encore 9 heures. Les rues doivent être fréquentées et je pense que vous serez en sûreté. » « Rappelez-vous pourtant que vous ne veillerez jamais trop sur vous-même. » « Je suis armé. » « Parfait. Demain, je vais me mettre à étudier votre affaire. » « Alors, je vous verrai à Orcham ? » « Non, c'est à Londres que se cache votre secret. C'est là que je veux le chercher. » « Eh bien, je reviendrai vous voir dans un ou deux jours pour savoir ce que vous pensez de la boîte et des papiers. Je suivrai vos avis sur toute la ligne. » « Il nous donna une poignée de main et s'en mâla. » Au dehors, le vent mugissait toujours et la pluie cinglait contre les fenêtres. Cette étrange aventure semblait nous être amenée par les éléments en fureur, poussée vers nous comme le serait une nappe d'algues marines un jour de tempête et semblait aussi destinée à être engloutie par les flots mêmes assis, silencieux, la tête penchée en avant. Ses yeux ne quittaient pas la flamme qui brillait dans l'âtre. Il alluma sa pipe et, se renversant au fond de son fauteuil, se mit à contempler les spirales de fumée qui se pourchassaient vers le plafond. « Je crois, Watson, dit-il enfin, que nous tenons là le plus fantastique de tous nos cas judiciaires. » « Excepté pourtant le signe des quatre. » « Oui, peut-être. Cependant, ce John Openshaw me fait l'effet de courir plus de dangers que d'en couraient les Cholteaux. » « Mais, lui demandai-je, vous représentez-vous bien ce que sont tous ces dangers ? » « Il ne peut y avoir aucun doute sur leur nature, » répondit Holmes. « Eh bien, quels sont-ils ? Qui est ce KKK ? Et pourquoi s'acharne-t-il sur cette pauvre famille ? » Sherlock Holmes ferma les yeux, plaça ses coudes sur les bras du fauteuil et joignit le bout de ses doigts. « Le logicien idéal, » dit-il, « dès qu'il a connaissance d'un fait dans tous ses détails, devrait non seulement en déduire la suite des événements qui l'ont précédé, mais aussi toutes les conséquences. » De même que Cuvier pouvait décrire un animal tout entier par la seule étude de noces, de même l'observateur, qui a bien examiné un événement pris dans une série, devrait être capable de déterminer tous les autres, ceux qui précèdent comme ceux qui suivent. Nous n'avons pas encore saisi les conséquences auxquelles la raison seule peut nous amener. On peut résoudre par l'étude certains problèmes qui ont défié les efforts de la seule raison. Toutefois, pour arriver à la perfection de l'art, il faut que le logicien soit capable de tirer parti de tous les faits portés à sa connaissance. Ceci implique, comme vous allez le voir, une science profonde, chose rare, même à notre époque d'enseignement gratuit et encyclopédique. Il n'est pas impossible, cependant, qu'un homme arrive à connaître tout ce qui est nécessaire à sa profession. Je puis dire que tel a été le but de ma vie. Si j'ai bonne mémoire, vous avez un jour, au début de notre amitié, défini et limiter ma science d'une façon très précise. « Oui, » répondit-je en riant, « c'était un singulier document. La philosophie, l'astronomie et la politique étaient cotés zéro, je m'en souviens. En botanique, votre science était inégale. En géologie profonde en ce qui concerne les tâches de boue lorsque cette boue était prise dans un rayon de 50 km de la ville. Je vous avais qualifié d'excentrique en chimie. Je trouvais que vous manquiez de méthodes en anatomie, mais que vous étiez incomparable en littérature sensationnelle et en étude de crime. Joueur de violon, boxeur, homme de loi et d'épée, monomane de cocaïne et de tabac. Telles sont, je crois, les principales lignes de mon analyse. Holmes fit la grimace à ses derniers mots. « Eh bien, » reprit-il, « j'ai dit et je répète qu'un homme devrait garder dans sa petite cervelle tout ce qui peut lui être utile, quand, au surplus, il en tasserait dans sa bibliothèque en attendant qu'il en ait besoin. » Ainsi, pour un cas comme celui qui vient de nous être soumis ce soir, nous avons besoin de faire appel à toutes nos ressources. Donnez-moi, je vous prie, la lettre K de l'encyclopédie américaine qui est à côté de vous sur le rayon. Merci. Maintenant, examinons la situation et voyons ce que nous pouvons en déduire. Tout d'abord, nous pouvons ardiment présumer que le colonel Open Show avait quelques raisons spéciales d'abandonner l'Amérique. Un homme de son âge n'aime pas volontiers à changer ses habitudes et à quitter le charmant climat de Floride pour venir s'isoler dans une petite ville de province en Angleterre. Son grand amour de la solitude me fait croire qu'il était poursuivi par la crainte de quelqu'un ou de quelque chose et nous pouvons supposer que c'est cette crainte qui lui a fait abandonner l'Amérique. Quant à l'objet même de sa crainte, nous ne pouvons le déterminer que d'après les terribles lettres que lui-même et ses héritiers ont reçues. Avez-vous remarqué les timbres de ces lettres ? La première venait de Pondichéry, la deuxième de Dundee, la troisième de Londres. De Londres-Est, que pouvez-vous en déduire ? Ces trois villes sont des ports. J'en conclus que l'auteur de ces lettres était à bord d'un bateau. Parfait. Nous tenons déjà un bout du fil. L'écrivain était à bord d'un bateau. Continuons l'examen pour la lettre de Pondichéry. Sept semaines se sont écoulées entre la menace et la réalisation de la menace. Pour celle de Dundee, l'intervalle n'a été que de trois ou quatre jours. Y voyez-vous un indice ? Celui d'une grande distance parcourue par l'auteur de la missive. Oui, mais la lettre a aussi parcouru cette même distance. Alors, je ne vois pas. Le vaisseau sur lequel voyageaient ceux ou ces hommes est évidemment un voilier. Il semble qu'ils aient toujours envoyé leur singulier message avant qu'eux-mêmes ne se missent en route. Remarquez pour la lettre de Dundee combien peu de temps s'est écoulé entre le message et sa réalisation. S'ils étaient venus par un vapeur de Pondichéry, ils seraient arrivés presque en même temps que leurs lettres. Or, sept semaines entières se sont écoulées. D'après moi, les sept semaines représentent la différence de vitesse entre le vapeur qui a porté la lettre et le voilier qui a amené l'auteur de la lettre. C'est possible. Je dirais mieux, c'est probable. Et maintenant, vous comprenez combien ce nouveau cas est pressant et pourquoi j'ai recommandé aux jeunes Open Show de temps veillé sur lui-même ? La fatalité s'est toujours abattue sur les victimes à l'échéance du temps nécessaire au voyage de l'expéditeur de la missive. Cette dernière lettre vient de Londres, nous ne devons donc pas nous attendre à un long délai. Grandieu, m'écriai-je, que peut donc signifier cette persécution acharnée ? Les papiers que possédait Open Show sont évidemment de toute importance pour la personne ou les personnes qui sont à bord du voilier. Je crois pouvoir affirmer que ces personnes étaient plusieurs. Un seul homme n'aurait pas pu être l'auteur de deux meurtres et tromper ainsi le jury. Les assassins étaient donc plusieurs. Tous, hommes de ressources et bien résolus. Ils veulent avoir ces papiers quel qu'en soit le possesseur. De cette façon, KKK ne représente plus les initiales d'un individu mais le symbole d'une association. Mais de quelle association ? Avez-vous jamais entendu parler du Ku Klux Klan ? dit Holmes en baissant la voix. Non, jamais. Holmes feuilleta son livre. Tenez, voici. Ku Klux Klan dit-il. Ce nom tire son origine de sa frappante ressemblance avec le son d'une carabine qu'on arme. Cette terrible société secrète fut formée après la guerre civile dans les États du Sud par quelques ex-confédérés et elle eut bientôt des ramifications dans différentes régions, notamment en Tennessee, en Louisiane, dans les Carolines, la Géorgie et la Floride. Elle avait une puissance politique, terrorisait les électeurs noirs et faisait disparaître ou chasser du pays tous ceux qui contrecaraient ses dessins. Avant de frapper, les membres de cette société envoyaient sous une forme fantastique mais facile à reconnaître un message à la victime désignée. Tantôt une pousse de feuilles de chêne, tantôt des pépins de melon ou d'orange. En recevant cet avertissement, la victime devait ou changer sa façon de vivre ou s'enfuir du pays. Si elle bravait la menace, la mort l'attendait infailliblement et toujours une mort étrange, imprévue. Cette société était si bien organisée et si méthodiquement réglementée qu'il existe à peine un cas où un homme ait pu la défier impunément et où on ait trouvé la trace des auteurs du crime. Il y a quelques années, cette société était à son apogée en dépit des efforts du gouvernement et de la classe élevée des États du Sud. En 1869, l'association fut subitement dissoute. Il y eut toutefois depuis cette époque des essais isolés de réorganisation. Vous remarquerez, dit Holmes en posant le volume, que la soudaine dislocation de cette société coïncide avec la disparition d'Open Show quittant l'Amérique avec les papiers. Il pourrait bien y avoir là cause et effet à la fois. Il n'est pas étonnant que des esprits implacables poursuivent sans cesse les membres de la famille Open Show. Vous comprenez que ce registre et cet agenda peuvent compromettre quelques-uns des notables du Sud et que beaucoup d'entre eux ne dormiront pas tant que ces papiers ne seront pas entre leurs mains. Alors, la page que nous avons vue est bien ce que nous pouvions supposer. on y lisait si je m'en souviens envoyer les pépins à A, B et C ce qui veut dire envoyer des avertissements de la société à A, B et C puis la note A et B ont disparu ou quitté le pays. Quant à C, je crains bien qu'il n'ait eu un triste sort. Eh bien, je crois maintenant, docteur, que nous pourrons jeter un peu de lumière sur cette obscure histoire et que la seule chance de salut pour le jeune open show est de faire ce que je lui ai dit. Rien de plus pour ce soir. Passez-moi mon violon et essayons d'oublier pendant une demi-heure ce temps si triste au dehors et les passions non moins lamentables de l'espèce humaine. Au matin, le temps s'était éclairci et le soleil brillait d'une timide clarté à travers le voile nuageux qui recouvre la grande ville. Charles Combs était déjà à table quand je descendis. Excusez-moi de ne pas vous avoir attendu, dit-il. Je vais avoir, je suppose, une journée très remplie par l'étude de l'affaire du jeune open show. Quelle marche allez-vous suivre, demandais-je. Cela dépendra du résultat de mes premières recherches. Il peut se faire que j'ai à aller à Orcham. Vous n'irez pas là d'abord, non, je commencerai par la citer. Sonnez la servante pour qu'elle apporte votre café. En attendant, j'ouvris un des journaux déposés sur la table et j'y jetai un coup d'œil. Mes yeux tombèrent sur un article qui me fit frissonner. « Orcham, » dit-il en posant sa tasse, « c'est ce que je redoutais. Comment cela se fait-il ? » Orcham, tout en affectant beaucoup de calme, était très ému. Mes yeux sont tombés sur le nom d'open show et sur cette entête, drame au pont de Waterloo. Voici l'article. La nuit dernière, entre 9 et 10 heures du soir, le policeman Cook de la division H, en faction près du pont de Waterloo, entendit un appel au secours et un plongeon. La nuit était sombre, la tempête faisait rage et, malgré l'aide de plusieurs passants, il fut impossible d'opérer un sauvetage. L'alarme, pourtant, fut donnée et la police des quais parvint à repêcher le corps d'un jeune homme nommé Open Show et habitant Orcham, comme l'atteste une enveloppe trouvée dans sa poche. On suppose que, dans sa hâte à arriver à temps pour prendre le dernier train à Waterloo Station et, grâce à l'obscurité, il s'est trompé de chemin et a enjambé l'extrémité d'un ponton qui sert à amarrer les bateaux. Son corps ne portant nulle trace de violence, il semble évident que le défunt a été victime d'un fatal accident. Ce malheur devra attirer l'attention des autorités sur la fâcheuse disposition des pontons d'amarrage. Nous restâmes quelques minutes, immobiles et silencieux, Holmes plus déprimé et ému que jamais. « Quel échec à mon amour propre, Watson ! » dit-il enfin. « C'est là un bien petit sentiment, je l'avoue, mais mon orgueil en souffre. J'en fais une affaire personnelle et, si Dieu me prête vie, je mettrai la main sur cette bande. Et dire que ce jeune homme venait implorer mon secours et que je l'ai envoyé à la mort ? » Il se leva brusquement de son fauteuil et arpenta la chambre d'un pas agité. Ses joues blêmes avaient pris une légère coloration. Ses mains, longues et amégris, se crispaient nerveusement. « Ces gens-là doivent être de rues et gredins ! » s'écria-t-il, pour l'avoir fait tomber dans ce piège. La berge de la rivière n'est pas en droite ligne avec la station. Même à cette heure de la nuit, il passait trop de monde sur le pont pour qu'ils puissent exécuter leur projet. « Eh bien, Watson, nous allons voir qui gagnera cette course. Je sors sur l'heure. » Pour aller à la police ? « Non, je me suffirai à moi-même. Tant que j'aurai préparé mon filet, je serai sûre de prendre le gibier, mais pas avant. » Toute la journée, je dus vaquer à mes occupations et il était tard quand je regagnais Baker Street. Holmes n'était pas encore rentré. Enfin, vers dix heures, il revint pâle et exténué. Il alla droit au buffet, coupa un morceau de pain et le mangea avec voracité. Puis, il avala un grand verre d'eau. « Vous avez faim ? » lui dis-je. « Je tombe d'inanition. Je n'ai rien pris depuis le déjeuner. » « Rien ? » « Non. D'ailleurs, je n'avais pas le temps d'y penser. » « Eh bien, avez-vous réussi ? » « Oui, certes. » « Vous avez trouvé la piste ? » « Je les tiens dans le creux de ma main. Le jeune Open Show sera bientôt vengé. Nous allons les marquer à leur propre et diabolique marque de fabrique. C'est bien inventé, n'est-ce pas ? » « Que voulez-vous dire ? » Il prit une orange, l'ouvrit et en exprima les pépins sur la table. En choisissant 5, il est mis dans une enveloppe et inscrivit au bas « SH » pour « JO ». Ensuite, il la cacheta et l'adressa à « Capitaine James Callum Barque Lone Star Savana Géorgie ». « Cette lettre lui sera remise à son entrée au port, dit-il en récanant, et pourra bien l'empêcher de dormir. Elle sera pour lui, comme pour Open Show, l'avant-coureur de son destin. » « Qui est ce Capitaine Callum ? » « Le chef de la bande. J'aurai les autres, mais lui d'abord. » « Comment l'avez-vous dépisté ? » Holmes sortit de sa poche une large feuille de papier, toute couverte de dates et de noms. « J'ai passé toute la journée, dit-il, à consulter les registres du Lloyd et des monceaux de vieux papiers, suivant la marche de tous les vaisseaux qui avaient touché à Pondichéry en janvier et février 1983. Trente-six bateaux de faible tonnage sont inscrits sur les registres de cette ville pendant les derniers mois. L'un d'eux, le Lone Star, attira immédiatement mon attention, bien que, d'après les registres, il provint de Londres, parce que son nom est celui d'un des États d'Amérique. Le Texas, je crois. Je ne puis pas l'affirmer, mais je suis sûre de son origine américaine. Eh bien alors ? Je fouillais les registres de Dundee et quand j'eus découvert que le Lone Star était dans ce port en janvier 1985, ma supposition devint une certitude. De là, je consultais la liste des vaisseaux actuellement dans le port de Londres. Et ensuite ? Le Lone Star est arrivé la semaine dernière. J'allais au Doc Albert et appris que la barque avait descendu la rivière ce matin même, faisant route vers Savannah. Je télégraphiais à Gravesend et sus qu'elle avait déjà passé au large. Le vent étant de l'est, le Lone Star a maintenant doublé les Goodwin et doit être en vue de l'île de White. Qu'allez-vous faire alors ? Soyez tranquilles, je ne les lâche pas. Je sais que le capitaine et ses deux seconds sont les seuls Américains du bord. Les autres sont danois et allemands. Je sais aussi que tous les trois sont descendus à terre la nuit dernière. Je le tiens de la bouche de l'arrimeur qui a aidé à charger le bateau. Avant que leur barque atteigne Savannah, mal-être sera arrivé par la malle et la police de Savannah saura par câble que ces trois messieurs sont inculpés du crime. Comme toujours, les plans humains pêchent par quelques endroits et les meurtriers de John Open Show ne reçurent jamais les pépins d'orange qui devaient leur révéler qu'un homme aussi résolu et aussi hardiqueux était lancé à leur poursuite. Cette année-là, la tempête fit rage à l'équinoxe. Nous attendions toujours des nouvelles du Lone Star. Mais aucune ne nous parvint. Un jour, pourtant, nous apprîmes qu'on avait vu là-bas, au loin sur l'Atlantique, flotter entre deux lames les tombeaux d'un navire portant les lettres L.S. C'est là tout ce que nous saurons jamais du Lone Star. Lone Star. Lone Star. C'est parti !